salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui on fait quoi ? une petite dictée super alors c'est une dictée c'est un extrait d'un roman de Lamartine alors ça c'est super tu me dis dans les commentaires si tu connais Lamartine alors c'est une dictée niveau B2 d'accord il y a du lexique un peu complexe alors on va voir la dictée et ensuite à la fin de la vidéo je t'explique un petit peu le roman le roman s'appelle Geneviève d'accord et la dictée comme une grande personne première écoute tu écoutes deuxième tu écris et troisième on corrige si tu es nouveau sur mon instagram bienvenue alors première lecture tu m'écoutes d'accord ma mère était malade ayant sans cesse besoin de quelque chose qu'elle ne pouvait pas aller chercher au jardin dans dans la cour dans la chambre elle s'était habituée à se servir de moi comme elle se serait servie d'une troisième main et moi j'étais fière toute petite que j'étais de me sentir nécessaire et serviable comme une grande personne à la maison cela m'avait rendu attentive sérieuse raisonnable avant avant l'âge de huit ans elle me disait Geneviève il me faut cela il me faut ceci apporte moi ta petite soeur Josette sur mon lit remporte la dans son berceau et berce la du bout de ton pied jusqu'à ce qu'elle s'endort va couper une salade au jardin va au poulailler tâter s'il y a des oeufs chauds dans le nid des poules et puis quand j'avais fini qu'on avait déjeuner et que tout allait bien elle me disait va t'amuser maintenant avec les enfants des voisins et j'y allais un moment pour lui faire plaisir mais je n'allais jamais loin pour pouvoir entendre si ma mère me rappelait bon c'est long mais c'est touchant d'accord deuxième lecture tu écris ma mère était malade ayant sans cesse besoin de quelque chose qu'elle ne pouvait pas aller chercher au jardin dans la cour dans la chambre elle s'était habituée à se servir de moi comme elle se serait servie d'une troisième main et moi j'étais fière toute petite que j'étais de me sentir nécessaire et serviable comme une grande personne à la maison cela m'avait rendu attentive sérieuse raisonnable avant l'âge de huit ans elle me disait des j'étais je ne j'ai oui j'ai appelé Jean j'ai sur mon Dieu j'ai par et venir la extr' bout de ton pied jusqu'à ce qu'elle s'endorme, va couper une salade au jardin, va au poulailler tâter s'il y a des oeufs chauds dans le nid des poules et puis quand j'avais fini qu'on avait déjeuné et que tout allait bien, elle me disait, va t'amuser maintenant avec les enfants des voisins et j'y allais un moment pour lui faire plaisir mais je n'allais jamais loin pour pouvoir entendre si ma mère me rappelait voilà, maintenant je vais te le lire une troisième fois, on va faire la correction ma mère était malade, d'accord, ma mère était malade ayant sans cesse besoin de quelque chose, d'accord, elle avait besoin toujours de quelque chose qu'elle ne pouvait pas aller chercher, elle ne pouvait pas aller chercher au jardin, dans la cour, dans la chambre elle s'était habituée à se servir de moi, d'accord, se servir de moi, c'est moi qui l'aidais comme elle se serait servie d'une troisième main et moi j'étais fière toute petite que j'étais de me sentir nécessaire et serviable comme une grande personne à la maison cela m'avait rendue attentive sérieuse raisonnable avant l'âge de 8 ans elle me disait Geneviève il me faut cela il me faut ceci apporte-moi ta petite soeur Josette sur mon lit remporte-la dans son berceau et berce-la va du bout de ton pied jusqu'à qu'elle s'endorme va couper une salade au jardin va au poulailler le poulailler c'est où il y a les poules tâté pour toucher tâté s'il y a des oeufs des oeufs chauds dans le nid des poules et puis quand j'avais fini qu'on avait déjeuné et que tout allait bien elle me disait va t'amuser maintenant avec les enfants des voisins voisins et j'y allais un moment pour lui faire plaisir mais je n'allais jamais loin pour pouvoir entendre si ma mère me rappelait d'après Lamarty d'accord donc c'est un roman qui est très beau c'est très beau c'est très touchant j'espère que tu as aimé cette petite dictée et je te laisse une petite histoire là justement de ce roman je t'explique si tu as aimé ma vidéo on fait quoi ? oui petit coeur et laisse-moi un petit commentaire et raconte-moi comment s'est passée cette dictée à très bientôt écrit en 1851 Geneviève s'inscrit dans la lignée de plusieurs romans de l'époque décrivant de façon idéalisée la vie quotidienne de gens du peuple ou de petits gens le style est volontairement sentimentale et laisse une grande part à l'émotion l'objectif est de démontrer que le bon sens le goût du beau la grandeur d'âme peuvent se trouver dans des personnages que l'on croise tous les jours sans y prêter attention de même Geneviève qui force l'admiration à ne pas considérer l'importance de la tâche qu'elle mène quotidiennement au service des autres j'espère que tu as aimé cette dictée et surtout je pense que tu as pu connaître un petit peu un morceau du roman Geneviève de Lamartine tu le connaissais ? tu l'as déjà lu ? raconte-moi dans les commentaires et surtout si tu as aimé ma vidéo petit cœur à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501